Madi Maman, la candidate accusée de faire de l'argent sur le dos de son fils alors qu'elle vient tout juste de donner naissance à son premier enfant, Madi est accusée de faire de l'argent sur son dos. Madi et Benjamin Samat vivent un rêve éveillé. Le 30 septembre, la jolie blonde a donné naissance à son premier enfant, un petit garçon prénommé Andrea, 30.0920, 22.Andrea Samat, les premières minutes avec notre fils. Le plus beau jour de notre vie, a ainsi déclaré la jeune maman dans une publication où l'on pouvait également découvrir une série de photos du nouveau-né. Après de longs mois d'attente parfois difficiles, Madi a enfin fait la rencontre de sa vie et peut finalement tenir son petit homme dans ses bras. L'accouchement s'étant bien passé, le retour à la maison a été rapide. Une chose est sûre, les deux tourtereaux sont sur un petit nuage, nous ça va super, on est trop trop heureux, on est dans notre petite bulle, a déclaré Madi des étoiles plein les yeux. Encore plus mignon, Maya, la chienne du couple, a fait la rencontre du bébé. La jeune maman raconte, Maya est trop protectée, elle est collée au berceau du bébé et est tellement douce alors que de base, c'est une tornade. Vous l'aurez compris, tout va bien en ce moment chez les Samat qui ne pouvaient pas être plus heureuses. Malheureusement, la femme de Benjamin fait maintenant face à de nouvelles critiques. Madi accusée d'avoir augmenté ses prix après la naissance de son fils en effet, Madi est tout bonnement accusée d'avoir profité de la naissance de son premier enfant pour gagner davantage d'argent. Le blogueur arrobas fake-base influenceur explique, hier, le 1er octobre, Madi a publié trois placements d'affilée dans sa story juste avant d'annoncer que son fils est né la veille. Elle a donc doublé ses prix de collaboration, comme tous les influenceurs, comptant qu'il y a un nouvel événement, pour faire ses placements le lendemain de son accouchement via des vidéos pré-enregistrées et elle a posté l'annonce juste après pour ramasser le plus d'argent possible. J'en reviens pas la rapace qui veut se faire de l'argent sur le dos de son nouveau-né. La principale concernée réagira-t-elle ? Affaire à suivre.